Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette quatrième conférence de l'année. Il y a quelques semaines, on recevait Abdelham Moussali sur la question des rythmes et des espaces publics au Maroc. Aujourd'hui, on va continuer notre petit tour du monde avec le Vietnam. On salue les collègues du Vietnam qui sont connectés en vous priant de bien vouloir nous excuser parce qu'on a aujourd'hui des problèmes de lien et de connexion. On réglera ça pour le prochain séminaire. On a la chance de recevoir aujourd'hui un architecte vietnamien, Nguyen Man Thu Han, depuis Hanoi, où il doit être 17 ou 18 heures, me semble-t-il. Il a créé, il y a quelques années, le cabinet d'architecture Kecho Collective à Hanoi, en 2018. Il a travaillé pendant 10 ans aux États-Unis. Il est enseignant, c'est aussi un collègue à l'université d'architecture d'Hanoi. Je le remercie beaucoup d'être ici. Il est également, tu as, l'ambassadeur mondial du bambou. Il est connu au Vietnam et ailleurs pour ses compétences dans ce domaine. Le bambou qui fait partie des matériaux souples et malléables qui convoquent évidemment la notion de rythme. Merci à lui d'avoir accepté d'explorer avec nous les rythmes de la ville vietnamienne. Alors, simplement rappeler le mode de fonctionnement du séminaire. Vous avez, tu as une heure, une bonne heure, tranquille. Ça peut être trois quarts d'heure, une heure pour développer ton propos. Et puis ensuite, les uns et les autres peuvent, alors soit dans le chat, soit tout à l'heure pendant l'échange, poser leurs questions, faire leurs remarques, rebondir. Voilà, on est content d'accueillir certainement des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce séminaire et puis des fidèles depuis le début. Voilà, à toi la parole, Thuam, depuis le Vietnam. Merci, merci Luc pour votre présentation. Bonjour à tous. C'est un vrai honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour parler des rites de la ville vietnamienne. C'est bien un sujet très nouveau pour moi, mais je vais essayer de vous donner quelques informations pour discuter. Je vais organiser la présentation en des sessions. Au début, c'est la situation actuelle des vietnames. Après, c'est les tentatives d'organisation dans l'histoire. Et après, j'aimerais bien parler des phénomènes de l'architecture à top ou l'informel de l'architecture au Vietnam. Et après, je vais essayer de parler d'identité de la ville vietnamienne. C'est un sujet que l'architecture vietnamienne est toujours un problème avec. Et c'est dans le cas de Hanoï, où le nom Kécho, qui est le vieux nom d'Hanoï. Je n'ai pas le temps de parler de toutes les villes vietnamiennes, bien sûr, mais Hanoï représente bien une ville vietnamienne. Et après, pour finir, c'est une idée pour un urbanisme de rythme. Voilà les régions du Vietnam. Vous voyez bien qu'on a un pays très long et étroit, mais il y a pas mal de régions écologiques différentes. Hanoï, vous voyez ici, c'est situé, c'est situé dans le nord, dans le dentat du fleur rouge. Et Ho Chi Minh ville, au bas, c'est dans le dentat du fleur du Mekong. Donc, c'est les deux rangs dentat du Vietnam. Et c'est les deux les plus grands villes. On a aussi beaucoup d'ethnies. On a 54 d'ethnies divisé en huit groupes de linguistique, comme vous voyez ici. Et le premier, c'est le viettique. Moi, je suis viette. Et le viettique, c'est le plus populaire au Vietnam. Mais sinon, il y a beaucoup de minorités. Le dentat du fleur rouge est déjà très densifié. Depuis beaucoup d'années. Ici, c'est quelques dessins de Pierre Roux, un géographe français qui est venu au Vietnam dans les années 1930. Et lui, il a dit que le dentat du fleur rouge est l'un des plus peuplés au monde. Et les gens doivent conserver l'objet pour les utiliser intérimement, pour préparer des éléments inétendus. Donc, les rythmes naturels au Vietnam, on a quatre saisons, mais on a beaucoup d'inondations, on a beaucoup de rythmes inétendus, surtout au nord. Et cela implique une attitude inverse, de reverse dans la part des peuples du nord. Maintenant, la situation actuelle des vies vietnamiennes. Si vous tapez sur Internet, vous voyez plutôt les images comme ça. et dans les presses principales, l'État, toujours, on est en train d'essayer d'augmenter le taux d'humanisation. Maintenant, le Vietnam, le taux d'humanisation, c'est 82,6%. Et le Vietnam vise à être urbanisé à 50% d'ici vers 2030, avec centaines d'autres centres urbains, parmi les meilleurs d'Asie du Sud-Est. Et on vise à être meilleur dans le terme médical ou éducatif, dans la région, par exemple. Et le politureau de Vietnam a demandé une urbanisation plus rapide et meilleure. Et vous voyez, ici, il a un extrait, un membre permanent du secrétariat, il a dit que nous pouvons construire une ville dotée d'infrastructures modernes et un peu de temps, mais changer le mode de pensée et les perspectives des gens pour les adapter à la vie urbaine, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, moi, comme architecte, je vois les centres urbains comme ça, et aussi on voit la modernité, mais on voit aussi les développements inégal, entre les zones urbaines et les zones rurales. Des images comme ça, et partout, soit à Hanoi, soit aux Chinois, et les autres villes. Ici, je vois, on voit le rythme des terrains agricoles et des villages contraste fortement au nouveau rythme, les nouveaux rythmes. À côté de ce problème de développement inégal, on a beaucoup de pressions environnementales, y compris la pollution, la pollution de l'air, surtout la pollution sonore aussi, et l'épuisement des ressources naturelles. Et on a aussi le rythme de le changement climatique, bien sûr. Ici, au Vietnam, maintenant, c'est l'hiver, mais ça change. Un jour, c'est très chaud, après, c'est très froid. Donc, dans cette image, vous voyez aussi qu'il y a des cacophonies, et on peut imaginer qu'il y a beaucoup de bruit ici, et les embouteillages aussi, ça coupe le rythme de l'économie et du travail. Pour conclusion, pour cette partie, je pense que les villes vietnamiennes se sont développées à un rythme trop rapide, et le gouvernement ambitieux globalisait encore davantage les campagnes, en visant à porter la population urbaine à 50%. Il n'existe une grande arythmie entre les rythmes sociaux, économiques et naturels dans les villes, comme à nous. Les tentatives d'urbanisation dans l'histoire, je vais montrer quelques cartes à travers l'histoire de Hanoï, comme une ville d'étambien. Ici, c'est une carte la plus ancienne qu'on peut trouver. C'est une carte datée de 1480, dans les dynasties de Lé, je pense. Et même si ce n'est pas très précise, on voit que la citadelle de Hanoï est entourée par des fleuves. Donc, dans le passé, Hanoï est une municipalité enclavée de la région, enclavée par des zones de fleuves. Et on a certainement beaucoup à voir avec le rythme de l'eau, plus précisément celui des rivières en fait, le mot Hanoï signifie « à l'intérieur des rivières ». Donc, l'eau se retrouve aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur de la ville, les lacs et les diverses localisations parce qu'on a un grand Hanoï, c'est un grand marécage. Et avec l'eau aussi, on doit, dans la dentaire du fleu rouge, la conquête et le développement du territoire sont intimement liés à l'histoire de la gestion de l'eau, ainsi qu'au réseau hydrographique qui a façonné à travers un long processus de dépôt à l'huillionnaire. Donc, ici, vous voyez, Hanoï a développé avec beaucoup de dîles autour pour protéger la ville de l'huillionnaire. Quelques cartes. Après, quand les Français sont venus, ici, en 1873, on voit encore la fleur rouge, le lac de l'ouest et la rivière tolique. Il y a encore beaucoup de surfaces d'eau et de lave. dans cette année, le Français qui vient, il s'appelle André Masson, il a dit qu'Hanoï n'est pas proprement dire une ville, mais une agglomération composite où se trouve juste à poser dans le même assainte une capitaine administrative, une ville marchande et de nombreux villages. Donc, c'est le village qui est partout dans la ville et c'est plutôt une ville des villages. En 1880, le consul Kekaradek obtient un élargissement de la concession à une emprise de plus de 18 hectares au sud-est de la ville. Je l'ai passé plus rapide, c'est Kekaradek, donc sa évolution de la ville dans les années 1882, 85. Donc, à l'époque, c'est plutôt en citadelle. Là-nous, c'est composé en citadelle et en ville marchandise, les transistries, les villages et les zones militaires des Français. en 1924, ici, on voit un plan directeur de Hanoï par l'architecte Ernest Ebra. Lui, il a une volonté de spécialisation et d'unification des différents secteurs qui sont dans son esprit composé la ville. C'est des quartiers administratifs, des quartiers commerçants, quartiers résidentiels, des zones sportives et parcs paysagères. C'est une composition très classique et c'est une volonté de recomposition des agglomérations existantes, les damiers, par exemple. Il a proposé d'un système de voies hiérarchisées, définissants, par l'intermédiaire d'une radation des réseaux vières, des quartiers se reprend, regroupant autour de places et de voies radicales. s'intéressent aux paresthétiques de la culture de l'architecture vietnamienne. Donc ça, lui, il a, je pense, il a beaucoup effencé les premiers architectes vietnamien qui ont inventé un style architectural qui s'appelle Indochine, Indochinois, en hybride de l'architecture française avec l'architecture orient. Donc, avec Ernest Hébra, ils ont développé une connaissance approfondie de la culture constructible locale avec de l'essence de culture locale, la nature du climat, le contexte géographique. Un des plus beaux bâtiments, c'est le musée du Finot à Hanoïn. les Français, avant la guerre, en 1945, le Vietnam a gagné l'indépendance et on continue la guerre entre les deux pays jusqu'en 1954. Mais ici, c'est la carte de Vietnam pendant cette époque. À l'époque, on a une petite occupation japonais et puis c'est la révolution d'Aout, de la République démocratique du Vietnam. en 1954, après l'indépendance et le Vietnam a entré la guerre avec les Américains. C'est pendant cette époque qu'à Hanoïn continue les essais d'urbanisation. Par exemple, dans ce projet-là, Master Urban, on a deux projets symboliques. Au sud, c'est le parc des Tognottes, ici, et au nord, c'est la route dits entre le fleur rouge et le lac de l'Ouest. Dans les années suivantes, pour la première fois, le projet plan directeur de la République britannique de Hanoïn a été achevé avec l'aide des experts soviétiques. L'orientation du développement de la ville se situe dans la zone sud du fleur rouge et dans une partie de la zone nord, ici, Zalem et Doumaïn. À l'époque, la population d'Hanoïn c'est que 380 000 personnes avec un terrain de 130 kilomètres carrés et on a seulement quatre districts du centre-ville et quatre districts du banlieue. La gestion urbaine pendant ces époques s'est centralisée donc là on a le rythme de l'économie planifiée dont tout le monde fonctionne à la même façon plutôt. Après, on a plusieurs masterplans de 1975 et après en 1981 jusqu'à 1992. À l'époque, il faut remarquer que le fonds avec des lettres soviétiques ont été épuisés avec la réunion soviétique séparée. Et avec ça, les gens se rentrent dans le processus d'autoconstruction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de l'habitation collective, ils n'ont pas d'assez et comme il n'y a pas de fonds de budget, les gens doivent construire eux-mêmes. Et c'est pourquoi il y a le processus d'informalité dans l'urbanisation du Vietnam. On a encore deux grandes révisions de Masterplan en 1998 et après le dernier c'est 2011 et vous voyez ici c'est tendu beaucoup de plusieurs fois plus les limites administratives d'Hanoï ont été élargies à 3 384 kilomètres carrés avec une population maintenant de 6,7 millions d'habitants à l'époque et le Premier ministre a approuvé le plan général pour la construction de la préoccupation à Hanoï jusqu'à 2030 et une vision jusqu'à 2050 le capitaine d'Hanoï est développé selon le modèle de clusters urbains comprenant la zone urbaine centrale et les zones urbaines satellites on a cinq vines satellites reliées entre elles par un système routier de ceinture combinant un réseau d'arces de circulation sont radicalement liées au réseau de transport régionaux et nationaux la zone urbaine centrale et les vines satellites sont reliées par un réseau de transport public développé sur la base du transport urbain à grande vitesse d'une grande capacité de transport de télécommunications et d'autres infrastructures techniques c'est un plan très ambitieux mais ici on voit jusqu'à maintenant 2023 on n'a pas encore réalisé on n'a réalisé qu'une petite partie de ces vines satellites et bien sûr qu'il n'a pas c'est pas très réussi ces master plans et encore dans cette carte vous voyez bien que les zones urbanisées c'est beaucoup moins beaucoup plus petites que les zones de village ou les zones naturelles donc moi je pense ce plan montre clairement la domination des villages sur les villes plutôt que les villes sur les villages et on peut demander ce se demande quelle approche on doit employer est-ce qu'on va étaler les processus d'aménagement et les rythmes urbains occidentaux où on peut reconsidérer les rythmes villageois vietnamien pour conclusion les nombreux plans directeurs d'Hanoï représentent la volonté des maîtres urbanistes pour imposer certains rythmes à la ville ces tentatives d'urbanisation ont été principalement influencés par le modèle occidental et je pense qu'il est nécessaire de reconsidérer les rythmes des campagnes des villages pour contrer la planification singulière et descendante c'est pour ça j'aimerais bien parler des phénomènes de l'architude at-hoc c'est au lieu d'un master urbain ici on voit une ville auto-organisée on voit des systèmes de logement et des systèmes naturels dans l'espace urbain alors que depuis la période d'ouverture de l'état du Vietnam en 1986 le Vietnam a traversé une période de transition qui a perturbé et bouleversé l'urbanisme et le paysage immobilier de ville avec l'avènement de l'économie de marché des investissements étrangères il y a eu une augmentation significative des opportunités au sein des villes et une augmentation soudaine de la population urbaine ceci composé combiné au nouvel foc de typologie de logements soudainement disponibles a rendu obsolète le plan directeur de la ville ce qui s'est passé pendant cette période de transition vers les logements collectifs de style soviétique comme vous voyez ici mais c'est déjà beaucoup transformé par les gens ici ces logements collectifs connaissent le nom de KTT qui s'appelle le logement collectif en vietnamien on construit par l'aide de l'union soviétique dans les années 1960 a généralement été utilisé comme l'un des éléments de preuve montrant comment les gens répondent aux lacunes du modèle de logement public le manque de logements privés ainsi que l'augmentation du nombre de membres des familles ont entraîné une augmentation de la population vivant au sein de chaque KTT cela a conduit à la densification de la structure des KTT dans toute la ville les modes de densification des KTT sont nombreux et comprennent les fictations d'une nouvelle unité sur la façade des KTT ici ce sont des fenêtres et les gens ont ajouté des pièces au vietnamien on dit que c'est les caches de tigres ces caches de tigres c'est pour que ce soit des cuisines communes pour chaque étage ou pour planter ou pour même des pièces où il y a des extensions au rez-chaussée ceux qui vivaient au rez-chaussée ont progressivement étendu leur espace de vie au fil du temps et ont également commencé à utiliser l'espace étendu à des fins commerciales tant que la création des petits maraisons des cafés des stationnements des motos comme dans l'illustration où il y a des occupations de la loge aussi pour des pièces supplémentaires il y a des créations de mezzanine dedans de qualité les appartements originaux avaient souvent une hauteur de plafond suffisante pour que leur famille puisse construire une mezzanine supplémentaire pour accueillir un espace de rangement pour petit espace pour dormir ou dans les cas il y a des cas qu'on même crée une maison temporaire sur le toit parce que les KTT ont généralement des toits plats de nouvelles maisons temporaires sont construites avec des composants légers apparus au sommet de certains KTT alors que les unités d'extension temporaire puis dans le projet de logement collectif bien que temporaire par nature sont devenus un phénomène urbain permanent bien qu'ils soient en grande partie illégaux à travers des stratégies ad hoc les habitants des KTT ont involontairement augmenté le en anglais c'est le floor area ratio qui est le taux de l'espace de plancher des structures d'habitation existantes de la ville cela démontre clairement une résistance et une adaptation de la base au projet de logement pour la pratique de la ville pour s'adapter à une nouvelle intensité cependant cette pratique consiste à construire des extensions dépassent la capacité avec laquelle les anciennes structures d'habitation ont été construites et dans la plupart des cas ont été réalisés avec des méthodes douteuses de sorte qu'il devient dangereux de vivre dans ces bâtiments le danger de défaillance structurelle ou de sécurité à une vie est évident même lorsqu'il est constaté par une brève à une personne et ici je montre quelques images de cette ville autorisée dans les cas d'été et les stratégies ad hoc ici au moins on peut voir cinq caractéristiques des stratégies ici c'est on voit dans les extensions les qualités de structures poroses on voit les zones tampons on voit les ombres les espaces pour plantation et les structures légères ici c'est les structures poroses c'est une méthode populaire utilisée comme façade de maison pour arrondir l'enveloppe de l'unité il a deux objectifs principaux pour protéger l'intérêt de la maison des instructions extérieures et aussi faciliter la circulation du vent ici ce que je veux bien cesser c'est que les gens comme d'habitude les gens dans la campagne on vit avec le rythme de la nature donc ici même dans la ville c'est cinq stratégies c'est aussi pour vivre avec la nature et avec les forces de la nature ou pour éviter la chaleur on voit les zones de tampons ces zones de tampons sont des vides qui relient l'environnement intérieur et l'environnement extérieur la zone tampon la plus courante se trouve sous le toit il c'est des couches d'isolation de l'air pour les espaces de vie contre les apports de chaleur cet espace fait également office de stockage de bianderies ou de lieux pour l'auteur des ancêtres une autre stratégie ici c'est la création des ombres les ombres sont très importantes dans la ville tropicale comme au Vietnam quand les résidents sont libres de créer leurs dispositifs d'ombrage par tous les moyens disponibles le composant de la toile enroulable est actuellement très populaire en raison de sa flexibilité d'expansion ou de contraction pour s'adapter à la taille de la zone d'ombrage et la plupart des cathédés sont aussi plantés avec des petites plantes comme des orchidées sont très courants les plantes aident à réduire le bruit de la rue à près de l'ombre et à purifier l'air de l'environnement à l'intérieur cependant le toit vert est rapidement vu en raison de son coût et de son poids élevé les gens utilisent plutôt les petites plantes dans les pots installés sur le toit ou des plantes suspendues dans l'aponture de la façade finalement les gens utilisent souvent les structures légères l'espace étendu est construit principalement avec des structures métalliques son implication en termes de performance climatique est que la chaleur peut être libérée rapidement pendant la nuit avec le toit en béton sans espace tampon le principal problème est la chaleur est stockée pendant la journée et restituée pendant la nuit ce qui entraîne une chauffe des pièces situées en sud en bref les villes comme à Noé c'est une ville auto-organisée avec des circonstances réelles et avec divers besoins des propriétaires ici ce que j'ai parlé c'est des changeurs d'écologie urbaine et performance bioclimatique et le processus qui sous-tend la situation actuelle du paysage immobilier de Hanoï contient des stratégies elles-mêmes auto-organisées auto-regroupées en fonction des différents besoins des personnes ces stratégies à trop sont l'intégration entre les systèmes résidentiels urbains et naturels à plusieurs échelles c'est un développement incrémental c'est des structures d'éverglement temporaires avec des modèles d'occupation spatiale autorisés auto-organisés c'est pour ça une introduction d'un urbanisme informel devrait faire l'objet d'un débat cela nécessite différentes mesures pour rendre compte des processus urbains informels qui se produisent dans la vie quotidienne moi je vois ici c'est que le rythme de la vie quotidienne s'exprime à travers des structures à trop et ici on voit aussi même dans l'architecture occidentale il y a des essais pour ces processus d'auto-organisation des systèmes urbains soit même dans les villes comme New York qu'on voit les programmes de Muts variés dans les formes dans les formes des tours comme ça ou dans les pensées des groupes architectes japonais de l'époque 1960 qui sont intéressées à la ville comme des organismes ou les ici à droite c'est un masterplan par un groupe d'architectes espagnol qui a proposé un modèle urbain assez organique donc je conclue ici c'est que l'architecture à trop représente les caractéristiques d'auto-organisation des espaces urbains l'architecture à trop représente les rythmes de la vie quotidienne et les caractéristiques de l'improvisation il a aussi il s'adapte au rythme naturel et il choréographie les rythmes économiques ici c'est des économies informelles on voit que dans les qualités les gens vivent mais aussi les gens ont des occasions de faire économie aussi de garder la vie ils ne sont pas seulement des consommateurs avec ça j'aimerais bien d'essayer de trouver une identité de la vie vietnamienne à travers le cas de Hanoï ou Kécho Kécho c'est le vieux nom de Hanoï et je vais expliquer le nom après pour revenir à l'identité de la vie vietnamienne il faut pour moi de retourner à le concept du village vietnamien les villages vietnamiens sont témoins de la confluence de nombreuses religions des croyances ou des influences extérieures depuis l'antiquité les villageois ont développé un style de fusion si vous voulez pour harmoniser ses forces opposées ce mécanisme pourrait être compris comme un équipement musical fusionnant différentes notes et textures et régulant le rythme dans un morceau musical pour assurer l'harmonie et en termes de spatio cette mélodie est la maison combinante d'un village souvent au milieu du village son caractère spatial le plus unique est sa structure d'espace ouvert facilement adaptée à la nature et à la société ici c'est une structure le plus souvent dans un village au nord du Vietnam on voit l'entrée on voit l'entrée ici on voit la sortie souvent après la sortie c'est le cimetière du village et autour du village on a un bosquet de bambou pour protéger le village des forces extérieures et le centre du village c'est souvent soit un pagode mais souvent c'est une maison communale avec un puits ici et toujours il y a un 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 et donc ce type de village est partout dans Hanoï donc Hanoï c'est l'ensemble des villages comme vous voyez ici Même dans les quatre premiers districts, le numéro 1 à 4, on voit que le village, c'est les unités spatiales au début de la ville. Et après, avec l'extension, on voit que la ville a l'extension pour acquérir d'autres villages. Ici, c'est plus zoomé sur l'espace que moi, je suis ici maintenant. Quand je vous parlais, je suis ici. J'habite en KTT. Donc aussi, le KTT a été conçu en 1960, mais c'est sur un système de village avant. Et on voit que maintenant, 2015, c'est une mixité de la ville à joueurs, de la typologie des KTT et aussi des maisons auto-construction. Et donc, s'il y a un élément qui est à la fois ouïgal et à la fois ouïgal, je pense que c'est le marché. C'est le marché qui fait fonctionner la ville d'Hanoï. Au marché de chaque village, souvent, dans la route qui est liée à un village à l'autre village, on voit souvent des marchés comme ça. Ces marchés ici, ce ne sont pas des bâtiments de marché, mais c'est plutôt des marchés temporaires. Mais c'est un espace, pas seulement pour vendre des marchandises, mais aussi un espace de changement et espace culturel aussi. Normalement, le marché est bondé et dure longtemps, généralement à cinq jours d'intervalle. Par exemple, le jour 2 du site, le jour 3 ou 4 ou 8, par exemple. Les jours restants, le marché ouvre rapidement chaque matin, dès les premiers lieux du jour jusqu'au lever du soleil. Puis, ils s'estompent progressivement. Les gens se rendent tôt au marché, achètent et vendent les choses dont ils ont besoin pour la journée, puis ils retournent rapidement travailler dans le champ pour accomplir d'autres tâches quotidiennes. Le marché, c'est aussi pour les fêtes, les rites, pour espérer une nouvelle bonne récompte. Ici, là, apparaissent les séromédies traditionnelles à base agricole, qui sont de plus en plus décalées. Mais maintenant, c'est beaucoup plus décalé par rapport au mode de vie contemporain. Là, comme je vous parlais maintenant, on est très proche du Tête. C'est la nouvelle année lunaire au Vietnam. Et on voit bien ce rythme du Tête chaque année pour aller au marché temporaire comme ça. Maintenant, Hanoi, c'est comme une ville de grand festival. dans cette période, et on est festif dans ces marchés. Ici, c'est l'image du marché d'Hongson. Vous voyez aussi que ça, c'est un marché de tête. On voit ça en regardant les marchandises. Ici, il y a beaucoup de fleurs. Donc, en revenant au cas du village urbain, cet village-là, je vais faire zoomer dans ce village. Ici. Et même si maintenant, on n'a pas une structure traditionnelle en village, sauf qu'on voit que les trames viernes dedans, les trames urbains, c'est encore des trames villageoises, mais on n'a pas des bosquets de bambou, par exemple. Mais je crois que la forme, il y a encore des marchés temporaires qui fonctionnent tôt le matin et fin d'après-midi. Et souvent, il est aussi désigné comme un lieu approprié. Parfois, c'est des lieux appropriés, mais parfois, c'est juste que les gens peuvent s'approprier les trottoirs ou être étendus depuis l'intérieur du rez-chaussée d'une maison, comme ici. Donc ça, on peut aussi dire que ça, c'est un élément de marché. Dans tous les trottoirs, dans toutes les routes villageois, on voit cette extension de marché. Ça, c'est des images dans ce village urbain-là, qui s'appelle Kim Lien. Ici, c'est le pagode de Kim Lien. C'est encore là. Ici, un autre cas, c'est à Thung Binh. C'est au sud de Hanoi. Vous voyez ici, cette image montrée en l'échec de l'État pour imposer un bâtiment de marché dans un quartier existant, un remplacement d'un marché temporaire. Ce bâtiment a marché pendant quelques mois et juste après quelques mois, il a été abandonné parce que les gens préfèrent faire du commerce sur le trottoir à côté et aussi, il y a moins de taxes, comme ça, on gagne plus, meilleur leur prix. Donc, l'espace extérieur, c'est beaucoup pratique pour vendre et c'est pourquoi de nombreuses personnes ont réagi pour faire des affaires. Lorsque le nouveau marché n'était pas construit, les ventes ici étaient très bonnes, mais depuis 2003, le nouveau bâtiment de marché a été mis en service. Tout à coup, les clients ont progressivement disparu et les kiosques ont dû fermer progressivement. Et maintenant, les gens reviennent sur le trottoir à côté, à l'extérieur du marché et vous voyez bien que dans l'image à gauche, c'est vide dedans. Personne n'utilise l'espace intérieur. Donc, je peux dire qu'Hanoï, ce n'est pas seulement un ensemble des villages, mais c'est un ensemble des marchés. Et c'est un ensemble des marchés temporaires plutôt. Donc, c'est pour ça que le vieux nom d'Hanoï, c'est Kécho, ici. Vous voyez le Ké et le Che. Donc, Ké, ça signifie une personne ou signifie un lieu et Tchô, c'est un différent marché. Donc, ça veut dire ce mot Kécho a un double sens. Ça veut dire un marché ou ça veut dire aussi une personne qui va à un marché ou en citoyen. Son caractère de marché en tant que ville et de visiteur du marché en tant que citoyen pourrait s'appliquer de manière générale à d'autres villes guinnamiennes aussi. Et le rythme de la ville est le rythme du marché. En effet, toute la ville est rythmée par les points de marché. Ces marchés informels fluctuent en fonction des heures de la journée, ce qui leur donne probablement le nom de marché renouillant, signifiant sauter à un endroit à l'autre, s'arrondir et réduire sa taille, mais aussi sauter d'un moment précis à un autre. Ces marchés intensifiés ont fait une certaine place au sein d'un quartier en faisant des atouts urbains très utilisés. Le cas d'être spatial et en particulier la forme du marché est plutôt indéfinie. Il est donc généralement d'apparence temporelle et d'utiliser des matériaux de longévité modeste comme le bambou, par exemple. Et ce qui est le plus important est ce qui définit quand lire et un marché est plutôt son rythme. Un marché se définit par des séances de marché. Donc, quand on dit de marché, on va dire que c'est une séance du matin ou une séance du soir, par exemple. Donc, c'est un marché, ça fonctionne plutôt temporaire que spatial. Ici, c'est quelque chose. Alors, quelque chose, ça signifie à la fois la ville et le citoyen, à la fois un lieu et une personne. et c'est-à-dire montrer que cet espace de marché, c'est plutôt des espaces très temporaires avec des matériaux que, normalement, après une séance de marché, on va disparu. mais c'est ces structures temporaires qui ont fonctionné la ville et on voit aussi que cet marché, c'est un grand marché tout autour de Hanoï qui est lié aussi de la ville de Hanoï avec les villages aussi. C'est pour ça qu'il faut noter qu'il faut considérer pas seulement l'espace du marché, mais les personnes qui vont au marché, les amateurs du marché. C'est une illustration dans un bouquin qui s'appelle Technique Anamite. Vous voyez des marchands, de diverses marchandises avec des outils très temporaires aussi. La mobilité aussi des marchés, on voit soit les véhicules anciens ou mais plutôt les gens se baladent avec ce type de parc-lance en bambou ça donne l'image de mobilité. Je pense que la mobilité aussi c'est une identité très vietnamienne. On voit dans ce cas-là les rythmes des gens avec cette... Par exemple, cette femme avec sa parlance. c'est le rythme qui n'est pas statique mais mobile qui est fluide. Cet matériau c'est aussi très bien pour le parlance. Le bambou c'est très différent des bois avec le bambou comme ça. Une petite femme comme ça peut porter des foires jusqu'à plus de 50 kg de marchandises. Et aussi cette mobilité on voit jusqu'à même maintenant. On voit les mouvements pas seulement avec des parlances mais aussi avec des motos des vendeurs ambulants. Ce sont des exemples de rythmes spatio-dynamiques tandis que les façades et les motifs de la rue sont des exemples des rythmes spatio-statiques. La vie inédamienne c'est le résultat d'un processus d'urbanisation des villages. Les rythmes villageois sont encore reconnaissables mais sont progressivement remplacés par un nouvel ordre urbain. Le marché et ses temporalités représentent le mode de vie urbain Les rythmes du marché dépendent de ses acteurs et finalement les rythmes du marché sont synchronisés avec le rythme de la ville. Cela m'a mené à une volonté de comment on peut pratiquer l'architecture ou le design urbain en urbanisme de rythme. Je suis de Hanoï et j'ai nommé notre pratique le nom Kécho comme l'ancien nom de Hanoï mais non pas parce que nous sommes basés à Hanoï mais aussi parce que Kécho signifie le marché ou la ville et cela signifie aussi les visiteurs du marché ou les citoyens. Nous intervenons dans une variété de projets allant de l'architecture résidentielle à l'aménagement paysagère et au design urbain. Dans cette exposée, je montrerai seulement un projet dans lequel nous tentons de prendre quelques idées sur les rythmes afin de concevoir un projet de design urbain de bas en haut, c'est-à-dire c'est à partir des gens mais ce n'est pas une volontaire de l'État. Ici, il s'agit d'un projet avec de nombreux collaborateurs. C'est plutôt un projet spontané à la roche. Vous voyez il y a des entrepreneurs petits. Ils ont loué une ville française dans une rue qui s'appelle Cholang. C'est à côté du lac de l'ouest. Il s'agit d'un groupe de personnes qui semblent en avoir assez de rythmes capitalistes des bureaux et qui ont décidé de s'entraider dans leurs compétences en matière financière, juridique, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que toutes aiment promouvoir l'économie locale et revitaliser l'arc, la culture et les traditions vietnamiennes. Ce projet urbain vise à analyser le patrimoine architectural ainsi que le patrimoine non-physique de la rue, les produits et le mode de vie des gens afin de découvrir la potentialité de transformer cette rue en une rue piétonne qui promouva l'art, l'aventure et les produits artisanaux. ici, c'est la rue. À gauche, vous voyez le lac Tchoukbek. C'est aussi un lac qui est à côté du lac de l'ouest. C'est une très petite rue avec seulement trois sections. Mais cette rue représente beaucoup l'évolution de Hanoï. l'année prochaine, la rue va avoir centaines d'années. Et dans ce projet, on essaie d'analyser les patrimoines et trouver des potentialités pour développer une économie locale. Pardonnez-moi avec des mots vietnamien, je n'ai pas encore changé. Mais ici, je pense au milieu, c'est le projet urbain. Je pense que c'est un projet qui considérait les deux facteurs les plus important. C'est le lieu et les personnes. Et avec ça, on a donné un processus de trois étapes. Premièrement, c'est l'analyse et les problématiques. Le deuxième, c'est une synthèse. Et le troisième, c'est de donner des stratégies de développement. Et on se base sur quatre aspects d'analyse. Premièrement, c'est le design urbain et l'architecture. Deuxièmement, c'est le patrimoine culturel. Troisième moment, c'est de produire les services dans la rue, mais aussi de sept groupes spontanés. Et après, c'est d'analyser des activités informelles des architectures à trois sur les trottoirs et dans l'espace de la rue. Ici, c'est les cartes pour montrer le rythme architectural des trains bâtis, le nombre d'étages. Ici, c'est l'analyse des fonctions, des fonctions des maisons, des équipements. la couleur verte représente les fonctions les fonctions mixtes, souvent les bâtiments, les maisons de ville au Vietnam, c'est des maisons de mixtes d'usage. Souvent, aux ressources, c'est des espaces commerciaux. Et après, c'est peut-être aussi des bureaux, mais aussi les pièces pour habiter. Et cette carte représente les patrimoines ou les styles d'architecture sur la rue. Il est à 55%. La couleur orange ici, c'est des villas ou des maisons à style français. françaises. Donc, il a pas mal de patrimoine français dans ce rue qui est déjà rénové, mais il a 34% des maisons français, des villas français, qui est assez originelle. après, il a des maisons tubes, des maisons contemporaines. Il a aussi un catheter ici, maisons collectives. Il a des architectures des années 90 et aussi des architectures des années 2000. Donc, vous voyez ici, dans une très petite rue, il a tous types de typologies d'habitats et de bâtiments. On peut voir bien l'histoire de la ville d'Hanoï à travers cette rue. Dans l'analyse des espaces informels, on voit des modes d'occupation d'espace avec des objets ici. il a des objets fixes et des objets flexibles, c'est-à-dire par exemple on peut déplacer les chaises pour occuper le trottoir dans un certain temps et on remet l'espace pour l'autre usage à l'autre temps. Et on voit aussi les points forts et les points faibles intervenir dans les rues, les coins qui sont importants. Ici, c'est le taux d'activité informelle sur le trottoir. On a 31% des objets fixés et le reste, c'est l'espace informel et flexible pour tout type d'usage. Par exemple, les cafés, les marchandises, les packings, l'espace pour les déchets, etc. Et on a essayé aussi de faire des enquêtes avec des gens qui habitent dans les bâtiments remarquables ou qui vendent des marchandises spéciales dans la rue. Ces esquisses, c'est pour qu'on essaie moi-même de comprendre les rythmes de la rue de Tcholang. On a fait le contexte de la rue Tcholang, par raison, présente une condition spatiale spécifique. Il y a un nombre considérable de maisons dédiées uniquement à l'héritation. Il y a aussi quelques bureaux, comme des immeubles de bureaux ou le bureau de l'architecte aussi. Il y a des activités commerciales comme d'habitude à Hanoï, par exemple, les ateliers de réparation de moto ou les stands de fruits et maraisins, mais la plupart d'entre elles sont destinées à la commodité quotidienne et acquièrent ainsi un espace raisonnablement étendu. C'est peut-être aussi dû à la présence du marché de Tcholang que des commerces autour et devant. Tout cela donne une impression de calme relatif à la rue. En termes de temps, certaines résidents utilisent l'espace public de manière raisonnable. Par exemple, il y a une salon de thé sur le trottoir qui n'ouvre que le matin. Peut-être que cela est dû aux besoins des résidents locaux de ne sortir que prendre le thé à cette heure-là. On y décèle la routine des locaux, le bavardage le matin, prendre le thé dans le rue ou devant le complexe d'habitation collective. En effet, nous ne pouvons discerner les rythmes qu'en observant des lieux précis, non pas de loin ni en réfléchissant, mais plutôt en utilisant notre propre corps pour mesurer et restentir les rythmes. Il faut du temps pour comprendre le rythme de certains lieux, car même si les problèmes sociaux et culturels semblent être les mêmes, ce qui constitue le rythme dans l'UE, c'est l'intégration entre les rythmes, les rythmes cycliques, les rythmes linéaires, les rythmes secrets, publics, les codes de l'hérité, les rythmes de soi et de l'autre et différents lieux ont toujours tendance à avoir quelque chose de particulier, soit par la différence dans les ensembles de rythmes imposés ou joués sur place ou soit dans les différents contextes géographiques qui changent, arceleraires ou ralentissent, voire transforment ces ensembles de rythmes. Donc ici, dans le cas de Tcholam, les rythmes spatiaux se sont développés depuis près de 100 ans et ils sont partis intervendus du lieu, de la ville d'Hanoï. Les rythmes de la vie quotidienne dans la rue sont certainement influencés par le calme de la rue. Ils semblent donc avoir un tempo détendu. Mais il y a aussi l'idéologie et le rythme imposés de l'entreprise venu de l'extérieur. Donc ici, cette groupe, c'est une volonté de transport, c'est aussi une volonté de l'État pour transformer cet espace autour de cette rue pour devenir des marchés venus. Donc je pense qu'un projet comme ça, il faut étudier les rythmes, il faut bien analyser les rythmes pour que pour les comprendre et pour donner des stratégies. Par exemple, ici, c'est une stratégie pour lier les bâtiments remarquables pour transformer cette rue dans une rue marchande, en rue pédestrienne et concevoir cette rue comme un musée d'architecture, un musée de patrimoine de la vie aussi. Ici, vous voyez les lignes en violet là. Et pendant cette enquête, nous avons aussi trouvé des exemples architecturaux remarquables et dans chaque analyse, on essaie de faire des enquêtes avec des gens pour comprendre les modes de vie existants dans ces maisons-là pour après faire des interventions urbaines et architecturales. Vous voyez bien les différents styles. Ici, c'est le style anglo-chine construit par un peintre à l'époque. Ici, c'est le KTT. On voit les phénomènes d'Afroque aussi. Ici, les appropriations d'espace, les pièces ajoutant dans la façade, les plantes, les soutirs légers. Et les abstractures des années 1990, c'est l'époque où les gens construisent beaucoup de maisons. On s'appelle des maisons tubes parce que la façade est tellement étroite et le notissement est très long. Par exemple, ici, dans cette maison, louée par ce groupe des jeunes entrepreneurs, on va proposer une intervention architecturale pour valoriser ce bâtiment, pour ajouter des activités pour ces entreprises. Chaque étage est occupé par un type de marchandise ou un service. Par exemple, il y a des gens qui vendent des produits comme des papiers artisanales. Il y a un bar ici, il y a même un poète ici. Donc, c'est une intervention astrale avec un matériau de bambou. Bambou. l'idée, c'est de prendre le rythme de la rue en comprenant le rythme de la vie ici pour composer un espace pour augmenter les activités pour supporter cette groupe. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à analyser dans ce projet, mais on va continuer après la nouvelle année. Merci à tous de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?